Musique Bonjour à tous et à toutes Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de déjeuner du mois de juin Donc je suis désolée que ce n'est pas sorti début juin Mais c'est qu'il fallait que je termine de chroniquer un roman Avant que je termine de lire un roman et que je le chronique Donc voilà Ce mois-ci j'ai lu un manga et un roman Donc voilà J'ai décidé également en fait, je tiens à vous le dire Que je vais rajouter une nouvelle catégorie aux lectures de déjeuner Vous allez le découvrir un peu plus tard Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai rajouté cette nouvelle Petite catégorie ou petite rubrique Je ne sais pas comment vous, quel mot vous voulez, combien Vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai rajouté cette catégorie Je vous l'expliquerai plus en détail tout à l'heure Je tiens à préciser que je serai absente la deuxième quinzaine de juillet C'est à dire quasiment du 15 ou 30 Un petit peu avant le 15 Jusqu'à quasiment 30 juillet Pourquoi ? Parce que je suis en vacances Donc si je termine des romans pendant cette partie-là des vacances Je ne pourrais pas vous les chroniquer Donc il ne faut pas que vous soyez choqués S'il n'y a pas, s'il y a une grande inactivité Si je ne vous envoie pas de message sur Facebook Ou sur le blog Il n'y a rien Donc voilà On va le commencer maintenant Parce que j'ai beaucoup à faire je crois Alors aujourd'hui, chroniquez sur moi-ci Il y a donc Assassin's Creed Awakening Donc le premier tome Donc Assassin's Creed est tiré de l'oeuvre originale d'Ubisoft Donc Assassin's Creed Donc voilà Donc le Sano est de Takashi Yano Et les dessins sont de Kenji Wawa Je ne sais pas comment ça se prononce Je ne sais pas si vous verrez C'est là en fait C'est écrit comme ça O-I-W-A Je ne sais pas comment ça se prononce Déjà la couverture, elle est tombée Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure Donc c'est au edition Kiyoun Dans leur collection Senen Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un manga Senen Les Senen sont les catégories de mangas Pour adultes Un des femmes confondues Enfin les personnes d'âge adultes Si on peut être plus précis Donc voilà Mais je vous en parlerai un petit peu après Et le deuxième roman Enfin le roman que j'ai connu avec une question à 6 C'est donc du roman de juin C'est La Malédiction des Anges Donc de Daniel Trussoni Chiffle Noir Un sacré petit pavé J'ai bien aimé Si vous voulez que je vous en passe une chronique vidéo Pour plus de détails N'hésitez pas à me le dire en commentaire Donc voilà Alors dans mes acquisitions du mois Il y a 1, 2, 3, 4, 5 livres 4 romans et un manga Je me suis également pris un arc-opage Que je vous montrais un peu tout à l'heure En fait parmi tout ça J'ai acheté donc un manga Qui est donc Assassin's Creed Awakening Donc je vous ai parlé tout à l'heure Je vais vous lire un peu le résumé Parce que je vais vous en parler un petit peu A l'instant Donc le résumé c'est Il est millénaire Qui oppose les assassins Au Templier Découvrez l'adaptation Manga D'Assassin's Creed 4 Black Flag Et embarquez dans une aventure Protigieuse Au côté des plus grands pirates De l'histoire Alors lui Je vais vous faire un manga Parce qu'il est super intéressant La version manga De Black Flag Est plutôt pas mal J'ai été assez réticente Les romans Les BD Ça a passé encore Les mangas Le manga À ce qu'il y a Je doute un petit peu Donc si je vous en fasse Une chronique vidéo N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ça me fera vraiment plaisir Alors c'est vrai que Là je voulais partager Sur Facebook Je crois Et Instagram J'avais gagné un concours Proposé par l'édition Pocket Pour gagner des romans De J.R. Tolkien Donc le papa du Seigneur des Anneaux On peut dire ça comme ça J'ai donc participé Je me dis Vous savez que moi Quand je participe au concours C'est sans prétention de gagner C'est juste à envahir Pour le fun Et j'ai gagné J'ai donc gagné 4 romans Dont 2 intégrales Donc ce qui est plutôt pas mal Je pensais ni plus Que les intégrales Quand je pensais Je ne pensais pas Que ce serait en un seul volume Donc ça m'a fait un peu peur Donc j'ai Donc je les ai gagné Je les ai reçus Et donc j'ai reçu Histoire de la Terre du Milieu Le premier livre Des contes perdus Donc de Tolkien Chez Pocket Le résumé c'est Voici l'histoire Des temps rêvés Et des temps créés Par le premier être Ainsi que des 37 000 années Qui s'en suivirent Un voyageur Vue d'Orient Navigait jusqu'à l'île Solidaires Ou les elfes L'une arrière Ses contes Comment s'éveillèrent Les nains Les elfes Puis les hommes Comment faire allumer Les lampes Les deux arbres Les trois Silmarils Je ne sais pas si Pourtant je laisse Et finalement Le soleil et la lune Comment le traître Cosmique Melk Dit Melkor Dit Morgoth Se rebella Et les liens Qui l'enchaînèrent Toutes ces histoires Et bien d'autres Ont été couchées Sur le manuscrit Ouvrez-le avec précaution Soufflez toute la potia Amassée Mettez votre jeune doigt Sur ces vieilles lettres Et lisez Donc voilà J'ai hâte de le lire Parce que c'est vrai C'est une petite lecture Assez sympa Tiens je pense Si Mike de Mike Chronicle Est par là Je pense à toi Parce que je sais Que t'es un grand fan De Tolkien Sinon Faites lui passer la vidéo Alors j'ai gagné mon Histoire De la Terre du Milieu Donc le second livre Des comptes perdus Là c'était le premier Là c'est le second Toujours de Tolkien Chez Pocket Donc le résumé C'est Voici les récits Parmi les plus anciens Des jours anciens Tolkien venait de participer A la bataille de la Somme Il était ébranlé Malade Quand il composa La chute de Gondola Où Morgoth Le sombre seigneur Trouve le chemin Du royaume caché Et se présente Avec toute son armée Devant cette cité forte Seuls quelques elfes En réchappent Donc Éa Prenne d'elle Petit fils du roi Le royaume caché C'est l'Angleterre Et la vasson de Morgoth Exprime l'angoisse De l'auteur De vers les hordes Des teutons Je sais pas Si je prononce bien les noms Je suis désolée Cependant le ton Est tout au Est tout de grandeur Héroïque Et même Que le conte de Berem Est univiel Respire l'élégie Et même l'érotisme Donc voilà Ces deux petits là Je vais me les garder Je sais pas comment Peut-être pour me parler Un peu calme Un peu détendu Alors j'ai également Reçu et gagné Donc Contes et Légendies Inachevées Donc c'est l'intégrale Donc il y a Les Contes et Légendies Donc le premier âge Le second âge Et le troisième âge Dans un seul volume Je vous avais dit Que j'avais Le premier âge Des Contes et Légendies Inachevées dans ma palle Finalement je le rende à mon père Parce qu'il y a une père Et je vais pouvoir Revoir l'intégrale Donc voilà Je voulais un peu résumer Alors Indispensable pour tous Les amoureux de la terre du milieu Ce recueil de textes Apporte un éclairage crucial Sur le monde Du Seigneur d'Anneau Et de Cimarillion A travers l'histoire De Céleborn Et Galadriel Ou l'expédition Derebor Un exposé Sur les Histari Le groupe de mages Auquel appartiennent Gandalf Et Saruman Ou encore Une description De l'huile de Numénor Et des Palantiri Le lecteur trouvera également Une version en prose De l'histoire des enfants De Hurin Et un épisode De la vie de Tuor Autant de textes Qui pourraient constituer Le volume 0 De l'histoire De la terre du milieu Alors celui là Le dernier mecan Je pensais Que ça serait en 3 volumes Et il est assez gros Un peu plus On est pas long Des 1500 pages Quand même Vous voyez c'est un petit pavé Il s'écrit Mais je voulais voir Mais vachement petit Quand je pose comme ça On dirait presque Ça il y a des trucs Qu'on va dans les églises Je sais pas Je sais que tout le monde Va pas à l'église forcément Donc voilà Donc ça c'est intégral Et il s'agit en fait De l'intégral Du Seigneur des Anneaux Donc d'Otolkienne Là c'est intégral La couverture est à tomber Les lettres sont Le titre est en lettres d'or Super c'est comme ça Je trouve vachement beau Avec l'oeil là Super C'est vachement bien foutu Avec les anneaux Une espèce d'anneau Donc voilà Donc je pense que Je me connais Le Seigneur des Anneaux On va pas se mentir Peut-être deux noms Voilà Alors Une contrée paisible Où vivent les Hobbits Un anneau magique A la puissance infinie Sauron son créateur Prêt à dévaster le monde entier Pour récupérer son bien Frodon Jeune Hobbit Détendeur de l'anneau Malgré lui Grandâtre le magicien Venu avertir Frodon du danger Et déjà voilà Les câbles noirs qui accouchent C'est ainsi que tout commence Au tard du milieu Entre la comté et le Mordor Ainsi que la plus grande légende Donc voilà C'est pas que j'ai peur de le lire Cet intégral du Seigneur des Anneaux C'est qu'en fait Je voulais plus en fait le lire Mon père m'a dit Lille Lille Pardon les 3 tomes Des Seigneur des Anneaux Pourquoi Vous savez pourquoi j'hésite Parce que j'ai vu les films Donc je fais encore l'histoire Et mon père a dit Non il est Il y a plus d'informations Des trucs comme ça Donc voilà C'est mes gars Pour chez Vocal Jeunesse Alors je vais vous montrer Le parc de page Que j'ai acheté Je le trouvais vraiment très beau Il est vraiment Même pratique C'est donc celui-ci Donc des côtés C'est le même en fait Le tableau Je ne sais pas ce que c'est Après est-ce que Là il est marqué D'un côté Donc Leonardo Oui il m'a dit Ah Leonardo Da Vinci Donc Leonardo da Vinci Je ne sais pas si vous verrez Si j'approche Il faut vous montrer Donc c'est Leonardo da Vinci Qui a marqué Alors est-ce que c'est un tableau De Da Vinci Donc en français Leonardo da Vinci Je ne sais pas trop Donc en achetant Je l'ai pensé à Elomeo Parce que je sais qu'elle aime bien Les arts Des trucs comme ça Les dessins Je ne sais pas si c'est son genre Mais bon Alors ce marque-page Il est hyper pratique Pourquoi ? Ce petit truc rouge Ce n'est pas un ruban C'est un Un élastique Et je l'ai trouvé vachement pratique Parce que L'effet qu'il y a un élastique Au-dessus C'est très bien Parce que je vais vous montrer Un exemple Imaginons que j'arrive J'ai ces tendances-là Mais souvent les affaires dans le sac Et il y a ce truc-là Qui fait que Moi c'est un truc Que les marque-pages sortent du livre Quand ils sont dans le sac Et donc je perds Là où je n'étais Et je ne me souviens plus Pour voir sinon Donc je mets par exemple Le marque-page dans le livre Je prends l'élastique Et c'est ça qui vient Avec ce marque-page Parce que voilà J'en fais le tour du livre Voilà Et On ne voit pas trop Avec Le signe en des anneaux Mais Voilà On va mieux avec Celui-là En fait je fais le tour Je mets L'élastique autour du roman Et voilà Comme ça Le marque-page est dans le roman Il ne peut pas Partir du roman Et ça je trouve ça très pratique Parce que moi qui adore Mettre le roman dans le sac C'est plus simple Quand Moi je n'ai pas l'élastique Ou ça le truc comme ça Qui part dans le sac Et au moins Je peux toujours trouver ma page Donc voilà Pour mes acquisitions Du mois Alors comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo J'aurai une nouvelle catégorie C'est donc celle-ci Mes emprunts médiathèques Alors pour ceux qui ne savent pas Je suis inscrite à la médiathèque Depuis 2011 Donc là J'ai renouvelé mon En avril J'ai renouvelé ma carte médiathèque Pour jusqu'à Avril 2015 Sauf qu'à chaque fois Je voulais vous présenter Les romans que j'ai emprunté A la médiathèque Mais je les mettais A chaque fois dans ma pile à lire Du mois Sauf que forcément Les romans Je ne les ai pas tout le temps Et là en fait J'ai emprunté également Des cd à la médiathèque Mais je vous ai dit Que je n'avais pas dans quoi Mettre tout ça Donc je me suis dit Faire une partie Où je vous présente Mes emprunts médiathèques Pouvent être intéressants Donc là C'est ce que je vais faire Je vais commencer par vous présenter Les livres Que j'ai emprunté Et puis les cd Donc voilà Donc à la médiathèque J'ai emprunté Conte de Cascogne De Jean-François Bladet Chez Ouest France J'adore les livres De cette collection La médiathèque Ils ont pas mal La médiathèque où je suis Donc il a l'air vraiment sympa J'ai toujours aimé Les contes Les contes Les gens Tout ça Des éditions Ouest France Pourquoi ? Parce que moi C'est un des recueils De contes Sur un tel précis Donc là De Cascogne J'ai lu Ceux de Vendée De Yes De Paris Je crois Je n'ai vu plein Il y en a plein Qui sont sur le blog Pour ceux qui s'intéressent Donc voilà Il est assez sympa Ce qui est mien C'est que c'est pas écrit Petit Pour ma part C'est pas écrit petit C'est écrit assez gros Ça donne vraiment Une certaine authenticité Au livre J'ai emprunté également Légende Inuit J'ai pas d'auteur C'est pas ça les auteurs Bref Suisse Ça a l'air d'être De ZBD Nounjack Et Eugène Arima Et c'est traduit De L'Inuctitude Pardon En français Par Bernard Saladin D'Anglure Donc voilà Je sais pas trop En fait Et Je sais pas Dans quelle édition Il est Je sais pas Pas du tout Ouais sur la soie Ouais Ouais c'est plus ça ZBD Nounjack Et Eugène Arima Donc je sais pas si je prononce bien les noms Il y a pas d'édition Donc je sais pas trop Dans quoi il est Je l'ai fait Il a l'air plutôt pas mal Je vais vous expliquer pourquoi Chaque page En fait Vous avez une photo à gauche Et à droite Vous avez le petit compte Une petite légende Et en fait Il est Il y a la partie L'or Qui est en anglais Et à gauche Non à droite De l'autre côté Il est en français Vous avez le compte là L'image qui est avec Le texte en anglais Et le texte en français C'est très bien pour ceux Qui veulent lire en anglais Au moins vous avez La traduction On va dire en français À côté Qui a l'air Ce qu'on sait partout Donc On a toujours le texte en français Et en anglais Donc Pour ceux qui veulent essayer De la bio C'est plutôt pas mal L'anglais Comme ça Vous avez le texte Très à côté Je trouve ça Plutôt sympa Alors je vais passer Aux cédés Que j'ai emprunté Donc voilà Il y a 5 cédés Mais il y en a Un où il y en a Deux dedans Donc en fait C'est 4 4 albums On va dire Dont un qui contient Deux cédés Celui là où il y a Deux cédés dedans C'est donc C'est Christophe Desjardins Donc alto multiple Qui est comme ça Donc on ouvre Il y a Deux cédés dedans Moi qui suis altiste Donc qui joue de l'alto J'aime bien J'ai pas encore écouté Je tiens à préciser Que pour juillet et août On n'aurait pas De catégorie Les emprunts médiathèques Parce que ces emprunts Je les ai Jusqu'à 7 ans Parce que c'est Les vacances scolaires Et puis la médiathèque Que je suis Est en plein travaux En ce moment Donc je pourrais pas y aller Donc voilà J'ai pris Donc également Sonbook volume 3 De Cécile Courbel Alors j'adore Cette femme Elle chante vachement bien Vachement Faut que vous écoutiez Alors là Je vais te cédé Ma mère Elle est venue avec moi Quand je suis à la médiathèque Pour les emprunter Ma mère Quand elle a vu Ces deux cédés là Elle a dit J'aurais dû pareil J'aurais dû Je m'en doutais Elle s'en doutait un peu Parce qu'elle sait Que j'adore ce chanteur Donc voilà J'ai donc emprunté Gentleman Cabrioleur De Garou Et Filmed Bruce De Garou aussi C'est un chanteur Parce que c'est pas Que j'admire Donc vraiment Je les écoute Je m'en laisse pas Donc voilà Pour mes emprunts Médiathèques Alors là Je vais faire un peu vite Parce que là Je commence vraiment La vidéo commence vraiment De la langue Et c'est un peu Ce qui m'embête Donc là Je vais vous parler Des livres Que je vais lire Au mois de juillet Il y en a Que je vais commencer A avancer Et les trois Je vais les garder Quand je vais passer En vacances Donc c'est à dire Que moi j'ai commencé A lire Donc Stéphane Bern Donc Secrets d'Histoire 2 Pardon De Stéphane Bern Chelle-Bamichel Quand je suis à l'heure J'avance bien Donc j'ai vraiment L'air de les lire Parce que je suis le temps De trop dans ma pâle Et j'aimerais Dans le cas C'est dans ma wishlist Donc j'ai vraiment L'air de les lire En fait Donc voilà Dans l'histoire Ça peut être bien Alors moi Je suis en pleine période Et j'ai bien Un petit peu L'air des thrillers J'ai déjà lu Des thrillers L'année dernière A la même période Je me suis dit Que ça peut être Surtout d'en lire d'autres Je suis là C'est fait un an Que j'ai dans ma pâle Donc j'ai envie A le sortir C'est donc Au coeur du mal De Chelsea Kane Chez Fleuve Noire Ouais Fleuve Noire Et vraiment J'ai hâte Alors étant donné Que j'ai lu Justement La maldition des anges J'aimerais bien Lire la suite J'y vais donc L'Angelopolis De Daniel Truceny Chez Fleuve Édition Alors Fleuve Noire Avant c'était Fleuve Noire Mais il faut changer de nom Donc là c'est vrai Que ça se fait C'est preuve non corrigé Mais il est déjà sorti Depuis avril J'ai tourné La maldition des anges J'aimerais bien terminer Lire Angelopolis Parce que vraiment Je l'ai adoré La maldition des anges Et un d'un des livres Que j'aimerais bien me caser Ce serait donc Gugnir La dame blanche De Jean-Louis De Jean-Louis Chez Fleuve Édition Parce que lui Quand je lui ai dit Tout ce qui touche Les gens des arthuriennes Tout ce qui touche Au roi Arthur Ça j'adore Donc voilà Donc salut tout le monde Déjà les sons terminés J'espère que ça vous aura plu Si vous voulez les infos N'hésitez pas à me les dire En commentaire Je vous répondrai Sans hésiter Et sur ce Je vous dis Bonne lecture Et passez de bonnes vacances Sous-titrage ST' 501